Bonjour mesdames et messieurs, ici EXODE, accompagné de son bon ami Skrillex. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va caster une game, pardonnez-moi, de Hydra, ici le Zorgplayer contre MC, qui est le Protoss. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors on a vu Hydra, souvent dans ce tournoi, Ragequit, ce qui lui nuit quand même assez souvent, donc que ce soit contre MMA ou même, en fait contre Slush, il l'a quand même assez bien démoli, donc ça s'est fini en deux. Alors, mais contre MMA, je crois définitivement qu'il aurait quand même pu se rendre plus loin. Ouais, souvent, Ragequit, t'es juste pas dans ta, des fois t'as les journées, t'es pas dans ton assiette, tu peux juste pas continuer la game, t'attends pas d'étirer ça pendant trois heures. Ouais, non, c'est, ouais, non, il y a ça aussi, mais... Peut-être que c'est mieux pour ton mental pour plus tard dans le tournoi, il faut aussi penser à ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand on passe les journées là, c'est assez dur sur le mental. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est quand même vraiment une longue série, surtout pour ceux qui commencent dans le Loser Bracket, qui ont pas mal plus de matchs à jouer. Fait que pour eux, c'est vraiment tough. Alors, quelles sont tes appréhensions, Skrillex? Ben là, je vois qu'Hydro scout pas vraiment, si on regarde sur sa caméra, il sait pas encore où c'est qu'il y est, puis il va quand même pour un 50 natch, non, non, c'est pas le gas first, donc il va pour un des speedling très rapidement, d'après moi. Ouais, alors ici, on voit que MC va le scouter, alors il voit son gas first. Ouais. Il voit le gas, c'est le pool. Ouais, le pool aussi, qui a également été scouté par MC. On voit comment il réagit, mais par exemple, MC a déjà mis préalablement son pylon, il comptait déjà fast expand. Ouais, alors on le voit juste ici devant la base. Donc, MC sait qu'Hydro va y aller très agressivement, tandis qu'Hydro vient d'apprendre que MC est à sa gauche. Ouais, alors ici, on peut voir le Overlord qui vient de rentrer à sa base. Et MC va pour un Forge, donc un Forge expand. J'espère qu'Hydro va avoir le temps de wall-off avant que les Zergling, les Zergling speed de Hydro rentrent dans sa base. On voit la Nexus qui vient de se faire planter. Alors ici, on voit justement les 4 premiers Zergling qui vont sortir dans quelques instants. Et on voit également le nouveau Nexus au Natural de MC. Ouais, et on y va aussi pour un Gateway. Donc, le wall commence à bien s'épaissir. S'il y a le temps peut-être de mettre un pylon ou peu importe pour bloquer le dernier petit espace avant que les Zergling de Hydro arrivent, et ça serait très dur pour Hydro de rendre ce Quick Zergling speed rentable, si on veut. Ouais, tout à fait, parce que là, ici, on voit que... Oh non, les Zergs en ce moment semblent être attirés vers un probe. Alors, ça va peut-être donner le temps ici à MC de terminer son wall. Ah, ça c'est sûr. C'est peut-être un petit 50 Minerals facile à détruire, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ah, c'est fait. Et il joue à X-Pen, donc peut-être qu'il faisait juste le Zergling speed pour pouvoir X-Pen en sécurité. On sait que les Protoss adorent placer un petit pylon bien au centre pour pas que le Atchry s'installe confortablement. Hum, ouais, tout à fait. Là, ça, on peut voir le Cybernetic Core qui est en maintenant en chemin. Alors, la Forge. Et le Roach Warn de Hydro. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, ça va peut-être sans doute axé sur les Roachs. Quand même loin d'être une mauvaise idée, puisque quand même des Zalots, pardonnez-moi, c'est quand même assez... Oh, ici, un Stargate va être fait pour MC à son Natural. Très, très efficace, les Stargate contre les Zergs. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut pas voir en tant que Zergs quand on fait une partie de Stargate en early game. Ouais, donc on va sûrement voir des Void Rays ici. Et Hydro qui cancelle son expansion, je viens de remarquer. D'après quoi, il voulait tromper MC en faisant quoi qu'il allait pour un macro game. Mais non, on peut voir 8 Broachs en production avec 4 Zergling. Donc, les Drogs, il va... Ouf, ça s'en a bien. Les Drogs, il va pour un All-In. Ouais, tout à fait. J'ai 12 Zergling, 10 Zergling en production. Puisque Hydro avait scouté, en fait, ici, l'expense de MC. Alors, il doit s'avoir dit qu'il n'aurait pas le temps d'avoir une assez grosse armée, disons, pour pouvoir résister à un push quand même assez fast, à 6.30 environ. Alors, juste de temps ici que ces Roachs arrivent. Et on va sûrement avoir le droit à une attaque quand même bientôt. Mais il est quand même wallé avec deux Photon Cannon. Et, justement, un Void Rays ici qui va être warpé dans quelques instants. Ouais, mais Hydro, il ne voit pas le Wall-In dans ce moment, avec sa vision ici qui expande. Alors, ouais, tout à fait. Il voit un Photon Cannon. Le Void Rays qui commence à attaquer ici, mais malheureusement, Hydro ne peut rien contre les Airs. Alors, il lui faudrait au moins des Hydralists qui voudraient pouvoir faire quelque chose, mais il n'aura vraiment pas le temps. Alors, il s'en peut voir deux Airs qui vont réussir à 100% de la base, mais le reste vont être complètement pulvérisés par le Void Rays, ainsi que les Photon Cannon. Alors, c'est vraiment une grande défaite ici pour Hydro. Oui, toute son armée, Hydro qui essaie d'expand. Et qui GG. Alors, c'est peut-être un peu rapide. Ah non, c'est vrai qu'avec deux Void Rays, il n'y avait pas... Hydro n'aurait sûrement pas le temps de mettre un Hydralist Den avant de pouvoir poursuivre. Alors, non, c'était vraiment quand même terminé. Alors, c'est un GG, je crois, ici, tu me corrigeras, je me trompe, qui était justifié. Oui, oui. Ben, justifié, il aurait pu... C'est parce que les Void Rays seraient rendus à sa base assez rapidement. Le temps que Hydro produise, les Queens se rendent à sa base, d'après moi, il était pas... Ça ne tentait pas vraiment, disons, d'entreprendre cette journée épique. Oui, ça, ça aurait peut-être trop... Comme tu disais en début de partie, ça aurait peut-être trop pris d'énergie et il aurait peut-être été moins concentré à la prochaine partie. Ils vont pas se déstabiliser et repartir à 9 prochaines games. Alors, c'est ce qui complète cette première partie dans la... Je pourrais dire la demi-finale du Loser Bracket entre Hydro et MC. Alors, c'est présentement 1-0 pour MC. Alors, le prochain match va suivre dans un instant.